bonjour jeudi il est 9h50 et là je viens de faire une grosse lessive avec tous mes suites à capuche et j'ai tapé dans mes fringues plus habillées que je mets beaucoup plus rarement et je dois dire que c'est pas laid c'est même plutôt joli c'est très chic je vais vous montrer dans le miroir de plein pied ce que ça va ce matin là je vais continuer parce qu'il me a un petit peu de temps à faire les bordereaux d'envoi de la box de novembre qui je le rappelle est encore en commande que quelques jours jusqu'au 10 novembre ça va être une très très belle édition si vous voulez craquer c'est maintenant ensuite j'irai chercher les courses de ma maman à 11h15 et je pense que je mangerai avec elle je vous montre de plein pied mon look c'est un petit pantalon fluide c'est vrai que cette blouse là elle fait tout de suite très habillée ah si attends j'éteins la lumière vous rendiez mieux compte j'ai mis mon nouveau fond de teint poudre chanel je l'aime beaucoup le résultat est canon vraiment et au niveau de mes cheveux beaucoup 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 de commentaires il faut que tu changes de coiffeuse il n'y a aucune différence c'est moche enfin voilà c'est pas une question de coiffeuse c'est pas une question de salon sachez que j'ai changé cinq fois de salon j'ai changé sept fois de coiffeuse et à chaque fois c'est ce résultat le problème ne vient pas ni de la coiffeuse ni du salon mais ce sont mes cheveux ils doivent être assez difficile et vu que comme je disais les racines étaient tellement tellement prononcés il faut y aller progressivement moi je le vois je vois déjà la différence effectivement c'est plus subtil avant deux mois ça sera mieux et dans quatre mois ça sera encore mieux c'est pourquoi aussi à cette sensation déjà j'ai pas coupé et en plus c'est moi qui lui ai demandé de surtout pas allonger donc en fait elle a travaillé que ça quoi jusqu'ici donc forcément c'est moi c'est moins visible c'est quand même bien pratique ces petits drives je pense pas en faire je crois que ça me rappelle trop quand on était quand nous étions séquestrés voilà ah bah là on va bien voir la délicatesse des petites mèches non toujours pas et ben voilà allez c'est quand même du délire le gain de temps le gain de tout à peut-être s'y remettre les carreaux par contre l'association je sais pas ça marche pas il est 19h23 il y a une sacrée ellipse je vous ai quitté il était 11h30 ce matin je suis éclatée éclatée depuis depuis midi et demi c'était dur de bosser j'ai lutté j'avais pas mal de petits rendez vous pro téléphonique et tout mais alors là je ne tiens plus de boue donc je vais manger une soupe je pense aux lentilles ça ça me donne bien envie et à 20h30 c'est terminé bon soir j'ai remarqué qu'en octobre novembre parfois c'est comme un tournant en fait saisonnier tu as deux tournants dans une année et là je crois que j'y suis à part faire le plein de vitamines et où cette soupe que j'aime tant je dirais que c'est celle là ça c'est pas mal aussi à la balle à impeccable par contre là où je suis embêté je n'ai plus que toi aussi tu vas aller au lit tôt non t'es pénible vraiment non 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 nous sommes le lendemain bien reposé je me suis couché à 9h hier ce qui est quand même assez rare et assez tôt et c'est cool je sens que ça m'a fait énormément de bien il est 11h Eric je crois qu'il finit les cours à midi et demi de toute façon là cet après-midi n'a pas cours je vais en profiter pour aller faire mes quelques courses qu'il faut que je fasse comme ça au moins je serai débarrassée litière 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 faut que je note et je vais vous emmener avec moi ah si pareil je vous avais montré le fond de teint hier mais j'ai également mis le saint laurent en mascara il est canon il se travaille très très bien c'est à dire tu peux en mettre plusieurs couches sans que ça fasse paquet ça hiberne ici maintenant on va aller faire les petites courses moi j'inquiète d'accord tu restes là tranquille je suis un peu dégoûtée parce que tout à l'heure je suis allée faire des courses donc j'ai pas mal filmé en plus il s'est passé des trucs quand je vous ai tout expliqué au retour je vous ai fait aussi un petit point et en fait avant de partir quand j'ai filmé jack j'ai dû appuyer par inadvertance sur un bouton qui a activé un mode complètement ralenti et il n'y avait plus de son donc toutes mes prises sont inexploitables pour vous faire le résumé vous voyez peut-être à ma tête quand je suis partie sur les coups de 11 heures j'ai commencé à faire mon tour en plus je cherchais des choses bien spécifiques je vais vous montrer j'ai pas il ya des trucs j'ai pas trouvé mais bon c'est parce que c'est pas ça le sujet j'ai été prise d'une fatigue incontrôlable plus de force plus de force comme hier mais un degré encore plus haut en gros je me réveille à 7h30 et 4 5 heures plus tard je n'ai plus de carburant encore donc voilà j'avais complètement zappé mais bien sûr bien sûr c'est que le retour de l'anémie je pense que là je suis très très bas au niveau de mes taux donc bah arrivé à la caisse en plus bien évidemment je suis tombé sur une caisse il y avait une dame qui était d'une lente c'est le moment où tu n'as pas besoin de ça je ne tenais plus debout donc j'ai un peu abrégié mon truc j'ai pris ce que je voulais prendre mais bon je vais quand même vous montrer vous expliquer ce que j'ai trouvé et juste après je vais m'allonger pendant 20 minutes une demi-heure parce qu'après il faut que je fasse le montage de ce blog en gros je vois en ce moment une boisson qui a l'air quand même d'avoir pas mal de propriétés moi ça me donnait envie de tester bon le curcuma déjà je vous montrais j'en mettais déjà dans mes aliments un petit peu je saupoudre et en fait c'est la fameuse c'est le golden milk c'est une boisson donc soit moi je le met à base de j'ai acheté donc du lait végétal ou du lait de coco et là dedans en fait on vient mettre du curcuma qu'on associe avec du poivre parce que c'est le poivre qui va faire que le curcuma va agir on peut rajouter du miel moi j'en ai pas mis ou du sirop d'agave c'est une boisson qui va booster notre immunité donc c'est pas cette perte de l'année je pense que ça peut être pas mal bien sûr c'est pas pour tout le monde les personnes notamment qui suivent un traitement d'immunothérapie surtout pas parce que bah oui ça va venir booster l'immunité bon voilà ça c'est à voir avant et donc cette boisson je voulais la tester je me la ferai plutôt tout à l'heure une fois que j'aurai fini de de m'allonger je me suis également c'est dommage parce que je les ai lavé mais il y avait tout l'emballage je me suis pris donc une toute petite enjeu me recule vous verrez elle est toute petite j'en cherchais une depuis un moment je trouve que c'est sympa parce que on mange pas vraiment la même chose avec eric donc là ça sera ma portion c'est à dire quand je me fais deux oeufs ça prend vraiment toute la poêle c'est très pratique dans le clair j'hésitais parce qu'il y avait le manche aussi qui était tout inox mais il me semble que au niveau de la chaleur c'est pas ouf tu te brûles et j'ai pris pareil en version casserole toute petite c'est une taille que je recherchais donc ça ça va être très chouette je me suis donc pris ces trois condiments mon poivre noir un classique curcuma j'en ai déjà mais ça va vite et mon paprika alors mon paprika c'est si vous avez su mes vlogs je vais peut-être si j'ai le courage de le faire ce soir c'est pas non ce sont mes pois chiches que je vais faire griller au four et il faut une petite mixture mélangée avec du paprika de l'huile d'olive tu fais chauffer et c'est vrai que c'est ça a l'air très bon j'allais dire c'est très bon j'ai pas goûté mais c'est ça a l'air gourmand en tout cas et voilà un peu l'idée donc je suis très embêtée parce que je pense effectivement que cet état va me tenir si j'agis pas va être là tout le temps mais c'est pas c'est pas possible en fait c'est pas possible de pas tenir sur ces guiboles je vais m'allonger et après je vous reprends pour la pour golden milk parce que en plus nous sommes vendredi ce soir c'est la starac exceptionnellement c'est vendredi soir et si c'est comme hier à 21 heures il ya plus personne alors que ça commence à 21 heures je tiendrai jamais jusqu'à minuit les 30 minutes sont passées je vais me faire mon golden je vais m'attacher un petit peu les cheveux j'ai pas trouvé le lait de coco bon c'est pas grave je testerai je vais tester avec donc ça il ya vanille et noisette je prends de vanille je vais donc mettre un petit filet pour commencer je vais mettre une cuillère à café de curcuma vous voyez pas je vais mettre une cuillère à café le curcuma ça fait faire gaffe ça tâche c'est juste pour délayer après on met deux verres ça me paraît beaucoup et là on va faire chauffer à feu doux en fait quand le lait va commencer un petit peu à fumer il faudra ajouter de l'huile de coco si je te dis que si non 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 je suis même pas certaine que les réglages que j'ai fait pour rectifier ma bêtise de tout à l'heure soit correcte je verrai au dérochage je pense que le titre de ce vlog ce sera elle a toujours un truc qui va pas celle là où elle a toujours un truc celle là j'anticipe parce que je sais que je vais m'en prendre plein la tête je sais qu'on pourrait me dire mais caro quand t'es pas bien comme ça vlog pas je peux pas trop en fait c'est à dire que je vlog quasiment tous les jours puisque je fais trois vidéos par semaine ça fait partie de mon boulot et sinon je ne suis pas payé je vois si vous allez voir mais ça commence à fumer donc on rajoute la cuillère d'huile de coco et on arrête la cuisson juste avant quand je disais l'ébullition j'avoue que vu comme ça ça vend pas du rêve ok google allume la lumière donc voilà hors du feu on va mettre deux tours de moulins poivre noir et ben ça sent super bon vraiment j'aurais pas cru on va tester ensemble j'ai une trogne début de journée je suis bien vous avez vu un peu comment ça se dégrade au fil de la journée là ah non mais laisse tomber bon bref oh ça sent bon mais ça sent très très bon c'est très bon vraiment j'aurais pas cru parce que c'est particulier le curcuma waouh regardez quand même à l'occasion tous les bienfaits du golden milk ouais du lait doré quoi je sais pas si tu peux en prendre tous les jours ou si c'est trop donc tout à l'heure qu'est-ce que j'ai acheté en fait ah bah si je vous ai montré mes petites casseroles je cherchais ah ouais c'est ça aussi c'était dans le rayon je cherchais des touillettes justement dures et un petit peu transparentes il y avait pas parce qu'il y a des pailles maintenant c'est ce qui se fait les pailles soit en oxydable inoxydable avec dedans avec le petit goupillon là pour nettoyer l'intérieur de ta ta paille mais moi je pense que ça ça fait pas propre je suis sûre qu'il reste toujours des particules donc en fait je cherchais juste tac 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 ça doit se trouver sinon je le prendrai sur internet quand boire le golden milk regarde ah bah voilà gourmand et légèrement piquant c'est une boisson à boire le matin ah bah super afin de démarrer sa journée avec le plein d'énergie préparé dans une casserole ok ajouté nanana c'est très très bon pour les personnes qui souffrent de problèmes inflammatoires chroniques j'ai cru comprendre aussi que parfois ceux qui souffrent de Crohn justement ils peuvent de temps en temps prendre ça entre les traitements enfin bon bref c'est très bon quand t'as des problèmes chroniques inflammatoires vous pouvez consommer jusqu'à un mug de lait par jour voilà on a l'info merci j'ai en train de me dire qu'il est presque 16h et que j'ai encore tout le vlog à terminer pour qu'il soit à 18h ça va être showtime mais bon si c'est plus tard c'est pas grave je signerai sûrement sur Insta comme je vous dis moi je filme en flux tendu c'est à dire que là au moment où je vous parle nous sommes le 8 nous sommes le 8 novembre il est 15h49 donc c'est vraiment le jour pour le jour donc bah écoutez je vais monter ma petite boisson magique au niveau de mon montage et bah je vais arrêter maintenant ce vlog je vous fais un gros bisou et bah on se dit à ah alors le fait que ce soit le week-end je vous le dis ça me fait ça va me faire du bien parce que je ne vais pas faire montage c'est le montage qui me fatigue le plus que filmer en soi ça va mais donc on se retrouve lundi lundi c'est férié d'ailleurs bien sûr donc on se retrouve lundi pour la suite des aventures j'espère en meilleure forme bisous